Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors pour tout vous dire, depuis lundi, je me dis, bon j'ai envie de faire un vlog, mais à chaque fois j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et du coup là on y est, on est mercredi, je suis dans la voiture parce que je m'apprête à aller faire les magasins, donc les courses pour manger, et j'ai besoin de quelques trucs qui se trouvent chez Action, donc je vais en profiter pour regarder un peu ce qu'ils ont comme nouveauté et tout ça. Et circuit électrique défaillant, bref, je vais regarder ça. Et j'aimerais bien passer au Brico Dépôt pour acheter un meuble pour le four, parce que là il est sur un truc qui a été bricolé par mon propriétaire, et en fait c'est la place où je suis censée mettre mon lave-vaisselle, parce qu'il est juste à côté de l'évier. Donc il faudrait que je décale mon four, ça fait bientôt, en septembre, ça fera deux ans qu'on est ici, et ça fait deux ans qu'il doit me faire la même chose avec des carreaux de plâtre, pour que je puisse du coup mettre le four, et comme il ne le fait pas, ça m'énerve. Et étant donné que les meubles qu'on a dans la cuisine, c'est des meubles qui ne sont vraiment pas chers, qu'il a acheté là-bas, et la dernière fois je l'ai vu à 30€ ce meuble. Donc je vais aller l'acheter, comme ça je pourrais enfin mettre mon lave-vaisselle, parce que là, voilà, j'en ai marre. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et quoi d'autre ? Je pense que c'est tout au niveau des magasins. Donc je vais passer sûrement à Leclerc, parce que j'ai des petits achats que j'ai envie de faire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés sur Shopmium, donc je voudrais aller voir ça. Je vais aller à Lidl, normalement, si, voilà, normalement il y a Lidl. Et après on rentrera à la maison. Demain et vendredi, j'ai des entretiens. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous faire un vlog, pour vous dire un peu comment ça se passe en direct live. Je vous en dis pas plus aujourd'hui sur le type de post que c'est. A savoir qu'il y a un des deux qui correspond à exactement, enfin, qui me plairait vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est pas du tout dans ce que je recherche. Mais voilà, là, je fais plus la difficile. J'envoie des CV un peu partout, parce que là, honnêtement, c'est compliqué. Donc je vous prendrai du coup un petit peu demain et un petit peu vendredi. Je vous dirai comment ça s'est passé, mes entretiens. Et voilà, et puis si j'ai des news et tout ça, je vous montrerai. J'espère qu'aujourd'hui, je vais recevoir mes boxes. J'attends toujours la Glossy Box du mois de mai, que j'ai toujours pas reçue. Elle est partie le 9 mai, donc voilà, là, ça commence à faire long. On est le 3 aujourd'hui, donc voilà, je pense qu'il doit y avoir un souci. J'ai envoyé un mail hier, j'ai pas eu de réponse, donc je vais voir. J'ai eu un mail aussi, comme quoi la Birch Box du mois de juin était partie. Donc peut-être que je la recevrai aujourd'hui. Et j'attends aussi la Beautiful Box, parce que j'ai commandé une offre spéciale. Mais ça, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai un peu, je vous expliquerai, parce que je trouve que c'est quand même un bon plan. Et j'ai regardé, l'offre que j'ai utilisée marche toujours, donc voilà, je vais voir. Donc là, tout de suite, je vais commencer par Action, parce que comme j'ai pas de... Enfin voilà, c'est des trucs qui vont pouvoir se garder dans la voiture. Et après, j'irai aux courses. Je vous reprendrai peut-être entre-temps. Enfin, on verra. Bon, ben, on est sur une journée échec, on va dire. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Chez Action, ça allait, il n'y avait pas trop trop de monde. J'ai attendu 10 minutes avant de pouvoir rentrer dans le magasin. C'est super bien fait, parce que du coup, ils laissent rentrer les personnes quand il y a des caddies qui se libèrent. Donc chaque personne a un caddie, il vous donne du gel hydroalcoolique à l'entrée, les masques sont obligatoires. Donc franchement, au niveau sécurité, il n'y a vraiment pas de soucis. Par contre, il était 10h, le magasin ouvre à 9h30, et il y avait déjà pas mal de rayons vides. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je vous ai d'ailleurs fait un haul, normalement, enfin, vous l'avez vu, parce que je voulais poster, enfin là, je vais faire le montage et je vais vous le poster pour aujourd'hui. Et voilà, donc bon, je dois, enfin, j'ai rendez-vous vendredi à côté. Donc je ferai un saut, surtout pour mes peaux, pour mes fraises. Et je suis passée à Jardiland, c'est 4 fois le prix, donc je préfère attendre. Ensuite, j'ai été à Leclerc, mais c'était blindé de monde. Et pareil, à chaque fin, tous les produits que j'avais besoin, il n'y avait rien, 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 rien. Donc voilà, j'ai pris 2-3 bricoles et je suis partie. Ensuite, j'ai été à Bricodépôt pour mon meuble, bah ils n'en avaient plus. Ils doivent en recevoir, pareil, vendredi, donc peut-être que je passerai vendredi, parce que c'est sur la route pour entrer. Donc peut-être que je passerai vendredi. Et on verra s'ils en ont reçu, mais il m'a dit que c'était vraiment pas sûr, parce que là, au niveau des livraisons, c'est un petit peu compliqué, apparemment, pour eux. Donc voilà. Et après, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais faire mes courses, je vais à Lidl. Je suis arrivée à Lidl. Le parking rempli. Et en fait, je passe devant les caddies. Qui, normalement, il y a 4 rangées de caddies, et il y a beaucoup, beaucoup de caddies, parce que c'est un grand Lidl. Et là, il y en avait zéro. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'attendre pendant un quart d'heure, 20 minutes, une place sur le parking, pour pouvoir rentrer dans le magasin. Parce qu'à tous les coups, le magasin, il allait être vide. Et je n'allais pas trouver la moitié de ce que j'avais besoin. Donc j'ai lâché l'affaire. Je suis rentrée, d'autant plus que j'avais faim. Donc voilà, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit que ce n'était pas ma journée. Il y a des jours comme ça. Bon, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs sympas à Action. On trouve toujours, de toute façon, à Action, on ne ressort jamais les mains vides. Mais voilà. Donc j'irai, du coup, à Auchan, faire les courses de mains. Tant pis pour Lidl, cette semaine. En plus, demain, j'ai vu qu'il y avait le Monsieur Cuisine qui était encore... Enfin, ils sortent le nouveau... Enfin, pas le nouveau, mais ils remettent en vente le Monsieur Cuisine. Donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce produit. Et à chaque fois, ça crée beaucoup de passages en magasin. Donc je ne vais pas aller à Lidl demain. Ce soir, je vais me débrouiller pour manger. On a encore du poulet dans le congélateur. Donc je vais sortir ça et on va faire ça. Ça ira très bien. Et voilà. Donc du coup, je vous reprendrai demain. J'espère que ça sera une meilleure journée. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, je me suis dit... Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. J'avais envie de m'acheter des masques chez Action. Mais le rayon, il était vide. Il n'y en avait même plus un seul pour le visage. Il restait un masque pour les cheveux et un masque pour les mains. C'est tout ce qu'il y avait. Tout le reste, c'était vide. Mes peaux, c'était désert. J'avais besoin d'enveloppes aussi. Les enveloppes, il n'y en avait plus. Enfin voilà, c'était... Et à Leclerc, pareil quoi. J'avais besoin des croquettes pour le chien. Pas de croquettes. Enfin, pas la marque qui mange. Il y avait... Je voulais reprendre la sauce samouraï pour mon chéri. Il n'y en avait pas. Enfin bref, il n'y avait rien de ce que j'avais besoin. Donc voilà. Je me suis quand même pris ça. Je vais me mettre comme ça. Du coup, j'ai repris du shampoing sec comme ça. J'ai pris la marque Leclerc parce que ça, c'est juste en dépannage. Voilà, quand je ne me suis pas lavé les cheveux. J'ai repris de la crème dépilatoire. Ça, j'aime bien toujours en avoir dans les placards. Donc voilà. J'ai repris ça aussi. Je vais tester. C'est une cire de précision pour le visage. Pour essayer d'enlever un peu cette moustache là. Parce que j'en peux plus de ses poils. Donc j'ai pris la marque Repair pour tester. Apparemment, il y a des bandes avec. Donc je vais voir pour faire ça pour mon rendez-vous demain. Parce que je n'ai pas trop envie d'y aller avec une moustache. Et j'avais besoin d'un masque pour les cheveux. Et du coup, j'ai pris le Herbal Essence. Celui-ci là au lait de coco. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne pense pas que ça soit nouveau. Je vais essayer de voir au niveau de l'odeur ce que ça donne. Avec une main, c'est compliqué. Et pareil, je voulais voir un support pour le téléphone. Pour vous poser dans la voiture. Ou une espèce de petit trépied pour le téléphone. Pour quand je vlogue. Parce que ce n'est pas pratique. Et il n'y avait pas non plus. Ça sent la coco. Donc je testerai ça. De toute façon, je me laverai les cheveux ce soir. Donc peut-être, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Demain. Et voilà. Et pour terminer, j'ai repris du coup du saucisson. Alors si vous aimez le saucisson bien dur. Parce que nous, c'est ce qu'on préfère à la maison. Quand il est bien dur. Je trouve qu'il a plus de goût. Et en fait, la montagne noire. A chaque fois, les saucissons, ils sont bien 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 durs. Bien fermes. Et ils ont beaucoup de goût. Donc on les aime bien. Autant la saucisse sèche que la saucisse courbée. On a déjà pris aussi du saucisson au piment d'Espelette. Qui a raché. Mais qui était très très bonne. Et voilà. Et du coup, je suis passée aussi à Jardiland. Et j'ai pris deux pieds de tomate cocktail. Entre la tomate cerise et la tomate grappe. Donc on verra. Je vous ai montré les peaux de toute façon dans le hall. Donc le deuxième, il est là. J'ai pris les plus grands que j'ai trouvés. Comme ça, je me dis que ça poussera plus vite. Et pareil, je lui avais besoin de la terre. Mais je n'ai pas trouvé. Et comme j'ai regardé à Jardiland. Et du coup, le sac le moins cher. Il était à 5,99€. Pour 20 litres. Et à Auchan, pour la même chose. Je paye ça 2,99€. Donc je me suis dit. Autant donné que je vais souvent à Auchan. Ça peut attendre un jour ou deux dans son petit pot. Je mettrai bien de l'eau. Et du coup, je le prendrai demain. Je prendrai deux sacs de terreau. Comme ça, j'aurai de quoi faire. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais ranger tout mon bazar. Et puis voilà. La journée va se dérouler. Je vais rester à la maison. Pareil. Je n'ai toujours pas reçu mes box. Donc la Beautiful box, je ne m'inquiète pas trop. Parce qu'elle est quand même partie tard. Je n'ai pas commandé en début de mois. Donc ça ne m'étonne pas. Mais par contre, la Glossy box, elle est partie le 9. Et j'avais envoyé un message hier. Du coup, sur le site. Ils m'ont répondu tout à l'heure. En me demandant si l'adresse... Fallait que je redonne mon adresse. Fallait que je leur confirme que personne n'a réceptionné le colis à ma place. Enfin, voilà. Et ils vont faire une recherche de savoir où est passé mon colis. Donc j'espère que c'est encore en transit. Que c'est un souci de la poste. Parce que ça m'embêterait vraiment de ne pas la recevoir. Parce que je l'aime vraiment beaucoup cette box. Et je crois qu'elle est en rupture. Donc ça m'embêterait de ne pas la voir. Donc voilà. Et la Birchbox, je ne l'ai pas encore reçue. Donc on verra tout ça demain. Donc en attendant, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Coucou ! Donc du coup, on est jeudi. Je suis sortie de mon premier rendez-vous. Enfin, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Après, ce n'est pas du tout le poste que je recherche à la base. Mais voilà. Elle a plusieurs trucs peut-être à me proposer. Mais pas tout de suite. Parce que là, elle cherche quelqu'un d'expérimenter. Et du coup, elle va me tenir au courant. Elle a peut-être plusieurs propositions à me faire. Mais ça sera plutôt courant juillet. Donc on verra. Donc déjà, ça c'est fait. Là, je suis sur le parking de McDo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a le droit à la pluie. Mais quelque chose de bien. Je vais prendre un petit McDo. Je vais aller manger avec mon homme. Et après, je vais aller faire les courses à Auchan. Voilà, ça sera le plus simple. Demain, j'ai du coup un autre rendez-vous qui s'est greffé le matin. Donc ça, c'est cool. Parce que c'est un poste aussi qui m'intéresse pas mal. Donc je suis plutôt contente. Ça commence à bouger un peu. Donc ça, c'est chouette. Sinon, rien de particulier aujourd'hui. J'espère qu'il y aura les boxes dans la boîte aux lettres. Parce que là, je commence à m'inquiéter un peu. Mais voilà. Donc de toute façon, je vous retrouverai sûrement à la maison en fin de journée. Je ne sais pas si vous n'entendez pas trop le bruit de la pluie. Là, ça tombe beaucoup. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends donc de la maison. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai été faire les courses. Je suis rentrée, il pleuvait averse. J'ai mes courses, elles étaient trempées. En sortant du magasin, en fait, une averse de fou. J'ai fait le retour de course. Mais ça ne va pas. Franchement, je ne suis pas satisfaite au montage. Ça ne me plaît pas déjà la vidéo d'hier sur le All Action. D'ailleurs, il faut que j'arrête. Qu'est-ce que c'est chiant ? Qu'est-ce que je me suis énervée pendant le montage ? Et là, pareil. Pareil. Et voilà, je recommence. J'ai oublié de vous montrer le ticket de caisse. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, vous savez quoi ? Il n'y aura pas de retour de course cette semaine. Je ne vais pas me mettre la pression. Je ne vais pas tout ressortir du frigo et du placard pour vous refaire un retour de course. L'air de rien. Donc, si vous regardez ce vlog, vous savez pourquoi il n'y a pas eu de retour de course. C'est parce que ça ne va pas très bien dans ma tête. Non, en fait, j'ai mal à la tête. Ça fait trois jours que j'ai des douleurs à l'oreille. Je me demande si je n'ai pas une otite. Je sais, il faudrait que j'aille voir un médecin. Mais là, concrètement, mon médecin, il est à l'autre bout du département. Parce que je n'ai pas voulu changer de médecin. C'est celui qui me suit depuis que j'habite sur la Côte d'Azur. Donc, je ne vais pas en changer. Et comme j'avais les rendez-vous prévus et tout, j'y suis pas allée. Mais si ça ne passe pas, lundi, j'irai le voir. Mais là, du coup, avec la différence d'altitude, parce que je n'habite pas super haut non plus. Mais, vous savez, quand on monte un petit peu une route de montagne, on a les oreilles qui se bouchent. Et en fait, du coup, ça me fait mal. Ça me donne mal à la tête. Enfin, du coup, je ne fais rien de bon. Je ne fais rien de bon. Bref, je ne vais pas insister. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas eu de vidéo quasiment la semaine dernière. Parce que, bon, si ça ne va pas dans ma tête, je préfère ne pas faire. Du coup, au courrier. Aujourd'hui, j'ai reçu mon carnet avec mes remises de la belle adresse. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. Si vous n'aviez pas vu la vidéo à l'époque. Il y a plein de remises. Et notamment, je m'en sers pour la lessive. Donc, du coup, ça c'est cool. Il y a plein, plein, plein. Je vous montre un petit peu de loin. Parce que, du coup, il y a mon nom dessus. Bien que maintenant que vous êtes quand même quelques-unes à connaître mon nom. Mais voilà, je ne veux pas non plus l'exposer sur internet. Et du coup, il y a plein de remises. Et notamment, je crois qu'il y a une lessive où j'ai un coupon. D'ailleurs, vous pouvez les imprimer si vous voulez. Vous allez sur la belle adresse. Et il me semble que vous pouvez les imprimer. Et il y a une lessive qui est en ce moment aussi sur Coupon Network Ecotie. Donc, le cumul, ça peut être sympa. Ça peut permettre d'avoir une lessive. Je crois que c'est super croix, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Et j'ai reçu aussi... Donc, je vais vous faire pareil la vidéo. Mais pas aujourd'hui. Je vais voir demain si j'ai le temps. Il y a des doutes parce que, du coup, je risque de rentrer tard. Mais j'ai reçu, du coup, la Beautiful Box. Et avec l'offre, j'ai eu un coffret comme ça. Ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez le bordel derrière ? Mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai reçu une boîte comme ça. Et avec trois routines à l'intérieur. Donc, les routines pour l'été. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vous ferai la vidéo pour vous montrer. Normalement, l'offre, elle est toujours d'actualité. Je revérifierai bien le jour où je posterai la vidéo pour être sûre. Mais j'en ai eu pour frais de port compris. J'en ai eu pour 19,90€. Pour la box du mois dernier. Donc, du mois de mai. Et les trois routines. Elles sont en train de jouer avec le carton. C'est pour ça que si vous en sentez des bruits de carton, c'est les chats. Et du coup, oui, là. Là, derrière. En fait, c'est nos draps. Et notre couette. Parce que ça fait un petit moment. Je ne vous l'avais pas dit. Mais on dort en bas. Parce que cet hiver, il faisait super froid là-haut. Sachant qu'il n'y a pas du tout de chauffage. Et c'est vraiment sous les combles, en fait. Ce n'est pas isolé correctement. En plus, je n'ai pas de volet à la fenêtre. Donc, on dort dans le canapé-lit. Et du coup, je laisse couette et oreiller en bas. Je ne vais pas m'embêter tous les jours à remonter tout ça. Pour le coup, j'ai viré le lit là-haut. Donc, j'ai mis tout ça dans un coin. Et je vais peut-être pouvoir me faire un petit espace pour filmer. Donc, ça pourrait être cool. Comme ça, je vais peut-être m'aménager un petit fond. Un petit fond sympa pour que ça soit mieux pour les vidéos. Donc, normalement, il faut que je fasse ça. Mais il faudrait que je me rachète une autre lumière. Parce que j'ai une lumière, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'en haut, il fait vraiment très très sombre. Donc, du coup, je ne vais pas m'aménager ça. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Donc, comme je vous ai dit, demain matin, j'ai deux entretiens. Enfin, demain, j'ai deux entretiens. Un le matin, un en début d'après-midi. Après, je vais essayer d'aller chez Action pour trouver mes pots. Vu que j'ai acheté ma terre et tout ça. Je vous l'avais dit dans le retour de course. Mais voilà, maintenant, vous le savez, j'ai acheté le... D'ailleurs, il est où mon ticket de caisse ? Il est là. Je ne l'ai pas payé cher, vraiment. 2,99€ pour 40 litres. Ce n'est même pas le prix d'un 20 litres chez Jardiland. Et elle me confie très bien. Vu que j'ai mes fraises, elle pousse normalement. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté de beau à Auchan ? Pas grand-chose parce que j'y suis allée encore une fois en freestyle. Mais je n'ai pas d'idée. Après, j'ai quand même pas mal de trucs dans le frigo, dans les placards encore. C'était juste du complément. J'ai repris des yaourts, j'ai repris des glaces. J'ai repris du poulet, de la viande hachée. Comme ça, on a aussi de quoi faire des plats. Mais je n'ai rien pris d'extraordinaire. Vous avez aussi le chien qui ronfle. C'est extraordinaire. C'est de toute beauté. Et si, j'ai pris ça pour goûter. L'offre, elle est sur Shopmium en ce moment. La Contrex Green au maté. Et en fait, je n'aime pas. Je n'aime pas et je crois que ça doit être le maté que je n'aime pas. Du coup, je vais quand même la boire. Parce qu'en fait, il y a un arrière-goût qui arrive après. Quand on a avalé la gorgée. Et que je n'aime pas spécialement. Mais sachez que si ça vous intéresse. Il y en a plein. C'est les nouvelles Contrex Green. C'est bio et tout. Il y a plusieurs goûts. Il y a framboise. Il y a nature. Il y a la menthe. Il y a plein plein de trucs. Et il me semble que c'est 30% pour une bouteille. Et 40% pour deux bouteilles. Donc du coup, ça peut être intéressant. Et sinon, je n'ai rien acheté d'extraordinaire. Franchement, j'ai repris les basiques. J'ai enfin retrouvé de la farine. Par contre, impossible de trouver la levure boulangère. Ça, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas comment je vais faire pour mon pain. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Après, je n'ai rien pris d'extraordinaire. J'en ai eu pour 70 euros aujourd'hui. Sachant que j'avais quand même acheté quelques trucs. Du coup, je vous ai montré dans le vlog au niveau hygiène et tout. Donc, en vrai, en général, c'est ça qui coûte cher. Mais ouais, non. J'ai repris des pommes de terre, des yaourts, des glaces. J'en ai profité vu qu'il pleuvait et qu'il n'y faisait pas chaud. Donc voilà. Et superbe. J'ai mis 89 centimes, du coup, sur ma cagnotte. Bon, petit à petit, j'en suis à 4,63 euros. On va arriver à faire quelque chose avec cette cagnotte. Donc, voilà. Je vais mettre mes box de côté. J'ai regardé vite fait, mais je n'ai pas regardé en détail ce qu'il y a dans celle-ci. Donc, on va voir. Méga coffret, édition limitée de l'été. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas si, du coup, peut-être si j'arrive à vous la faire demain, je vous la posterai demain. Sauf si je reçois la Birchbox entre-temps. Parce que, bon, je vous mettrai priorité à la Birchbox. Donc là, c'est des anciennes box. Donc, voilà. Mais si je n'ai pas la Birchbox demain, je vous mettrai ça demain. Après, ce vlog-là, je ne sais pas. Du coup, peut-être que je vous le mettrai dimanche. Il faut que je voie comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Là, du coup, je n'ai rien fait dans la maison aujourd'hui. Les sols sont dans un état lamentable. Mais comme c'est mouillé dehors, je ne vais pas y faire cas aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Mais je vais quand même faire la vaisselle. Vu que je n'ai toujours pas mon lave-vaisselle. Donc, voilà. Donc, j'arrête parce que là, je ne parle pour rien dire. Je vous laisse. Et on se retrouve demain. Bisous. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Je vous ai complètement abandonnés. On est lundi, pour tout vous dire. Normalement, j'aurais dû avoir fini cette vidéo vendredi. Mais vendredi, j'ai couru partout. Je n'ai pas eu le temps. J'ai enchaîné, du coup, les deux entretiens. Alors, le premier, ça s'est super bien passé. Donc, c'est une entreprise qui est existante. Mais il crée un nouveau site en bas de chez moi. C'est vraiment à 15 minutes. Et du coup, ce n'est pas encore ouvert. Alors, ça a pris du retard à cause du Covid, forcément. Là, ils ne savent pas encore. Ils ne peuvent pas encore donner de date d'ouverture. Mais ils commencent à recruter pour former sur les autres sites. Donc, ils m'ont expliqué. C'est un petit peu loin de chez moi. Mais c'est le temps de l'ouverture. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça s'est bien passé. Voilà. Et deux heures après, j'avais un appel. Donc, elle me rappelait en me disant que ma candidature les intéressait vraiment. Qu'ils aimeraient bien que je sois dispo pour juillet. Donc, du coup, c'était plutôt positif. Donc, je lui avais dit. Je ne lui ai pas caché que j'avais d'autres entretiens. Et elle m'a dit. Si vous êtes toujours disponible. Sachez que nous, on est vraiment intéressés. Donc, je ne savais pas trop si elle voulait que je lui dise. Bon, ben, j'arrête de chercher. Enfin, voilà. J'étais un petit peu. Je ne savais pas trop quoi penser. Donc, déjà, c'était positif. Donc, déjà, c'est une bonne chose. À savoir qu'ils vont passer par un contrat d'intérim pour commencer. Et une heure après, il y a l'agence d'intérim qui m'a appelée. Qui voulait faire le point. Donc, elle m'a dit la même chose. Qu'ils étaient super contents. Que, voilà. Ma candidature les intéressait vraiment. Et elle insistait, elle insistait, elle insistait. En me disant. Je sais que vous avez un entretien. Et tout ça. Donc, du coup, pareil. Je me suis demandé si elle n'attendait pas que je lui dise. Ben, écoutez. Pour moi, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Mais, du coup, j'ai trop rien dit. Elle va me rappeler début juillet. Donc, finalement, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je continue mes recherches ? Est-ce que j'attends ? Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Et, voilà. Donc, l'après-midi, j'avais un rendez-vous. Là, c'était pour un cabinet vétérinaire. Donc, c'est pour faire l'accueil. Ça a été assez bref. Mais, bon, en même temps, on sait bien que les vétérinaires, les médecins, ce genre de choses, ils n'ont pas trop le temps à consacrer. Voilà. Pour eux, c'est un peu une perte de temps. Donc, pareil. Il avait plusieurs entretiens encore là en début de semaine. Et, il me tient au courant, quoi qu'il arrive, fin de semaine. Donc, on verra. Après, c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu plus loin de chez moi que l'autre poste. Mais, après, ça reste aussi raisonnable comparé à l'entretien de jeudi qui, lui, est à plus d'une heure de route dans des routes de montagne et tout ça. Donc, voilà. Là, c'est plutôt cool. En plus, il y a un parking pour se garer. Donc, ça, c'est impeccable parce que pour se garer à Nice, tout est payant. Donc, voilà. Ça aurait été compliqué. Mais, eux, ils ont un parking. Enfin, voilà. Donc, c'est cool. Fin de la semaine, là, je devrais avoir une réponse. Donc, pareil. Je vous dirai ce qu'il en est. Et, dans l'après-midi, il y a la personne que j'ai vue en entretien jeudi qui m'a rappelé, qui m'a fait une proposition. Donc, là, carrément, c'est pas du tout dans mon secteur d'activité. C'est pour travailler dans une maison de retraite. Donc, en tant que... Ben, aide-soignante sans diplôme, on va dire. Dans le sens où, ben, moi, j'ai pas du tout d'expérience. Elle est au courant, voilà. C'était pour faire tout ce qui était distribution des repas, changement des draps. Et, ce qui m'embêtait un petit peu plus que, voilà. Moi, j'ai des amies qui sont aide-soignantes et elles ont fait un diplôme pour ça. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Mais, c'était s'occuper vraiment des personnes âgées, l'échange, les toilettes. Donc, voilà. Pour l'instant, ce poste-là, il y a plein de points qui font que... J'ai pas donné suite. Moi, je m'attendais plus à ce que ça soit vraiment ciblé. Nettoyage des chambres. Après, distribution des repas, c'est pas non plus extrêmement compliqué. À la limite, voilà. Elle m'expliquait qu'il fallait aussi donner à manger aux personnes qui ne sont plus valides. Ça, c'est pas un souci. Mais je sais pas si je me sens de faire tout ce qui est toilettes, change et tout ça. Enfin, c'est quand même... Ben, c'est un métier, quoi. Donc, voilà. Je leur ai dit que pour l'instant, j'avais eu d'autres propositions. Donc, voilà. Ça, il n'y aura pas de suite avec ce poste-là. Et voilà. Donc, je sais pas trop si je continue de chercher. Est-ce que je me dis que j'ai trouvé pour juillet ? Enfin, je sais pas. Du coup, je suis un... Je sais pas trop. Je continue de regarder les annonces. Si je vois quelque chose, je continue d'envoyer mon CV. Et on verra. On verra aussi par rapport à la réponse que je vais avoir en fin de semaine. Donc, voilà. Voilà un petit peu les news. Après, le week-end... J'ai... Vendredi, j'ai enchaîné. Je suis rentrée super tard parce qu'après, je me suis arrêtée chez ma meilleure amie. J'ai profité de voir un petit peu ma filleule. Et samedi, pareil. Samedi, je suis descendue chez elle. On a fait quelques petits trucs. J'en ai profité aussi pour faire tout mon ménage le matin. Et voilà. Donc, après, j'ai pas pu filmer samedi. J'aurais pu vous clôturer le vlog samedi. Mais j'ai des nouveaux voisins. Donc, en fait, là, c'est une maison qui a été séparée en deux. Donc, mon propriétaire est en train de faire les travaux à côté. Ce qui nous fait quand même un petit peu peur. Bon, après, il y a énormément de travaux à l'intérieur. Donc, ça sera pas demain. J'espère qu'on sera parti d'ici là. Parce qu'en fait, c'est vraiment une maison qui a été coupée en deux. Donc, les murs sont hyper fins. Quand il est à côté, j'entends tout comme s'il était dans une pièce de ma maison. Donc, voilà. Et à côté, on a une autre maison collée. Et il y avait des locataires qu'on n'entendait jamais. Et la maison a été vendue. Donc, les locataires sont partis. Et là, ils sont en train de faire les travaux, les nouveaux propriétaires. Et autant vous dire que je me suis fait la réflexion, moi, c'était quand ? C'était mercredi, je crois. Quand ils ont fait les travaux, sur le coup, je me suis dit, ben, le propriétaire, il est à côté en train de faire les travaux. Mais non. Ils sont extrêmement bruyants. Enfin, ils faisaient pas vraiment des travaux. En fait, ils sortaient les meubles de la cuisine, ce genre de choses. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'ils étaient dans l'appart, quoi. Et samedi, pareil. Donc, ben, voilà. C'est pas très agréable quand il y a un petit peu de bruit. Donc, je préfère attendre. Là, je pense que... Ça devrait le faire. Je pense qu'ils vont faire les travaux le week-end. Un grand désespoir. Mais bon. Bref, ça, c'est autre chose. Et j'ai enfin reçu samedi la Glossy Box du mois de mai. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu. Elle s'est un petit peu perdue. Moi, j'ai eu celle-ci. Donc, je pense que je vais vous la montrer dans ce vlog. Je vais pas faire une vidéo spéciale parce que, bah, limite, je vais bientôt recevoir celle du mois de juin. Donc, autant je vous la montre. Comme ça, vous voyez un peu qu'elle contenait. Je suis plutôt satisfaite. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Ouais, c'est bon. Elle est très, très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ça valait le coup d'attendre. Donc, il y a le petit livret comme d'habitude. Mais j'ai pas eu tous les produits qu'il y a dans le livret. Parce qu'il me semble qu'il nous avait envoyé un mail pour nous prévenir qu'il y avait des retards au niveau des livraisons pour les produits qui étaient censés être dans la box. Et du coup, j'ai eu d'autres produits. Mais je suis limite plus contente que ce qui était prévu à la base. Donc, il y avait deux motifs possibles ce mois-ci. Donc, comme vous avez vu, moi, j'ai eu le premier. Il y avait aussi zébré. Et du coup, à l'intérieur, alors, il y avait une palette de la marque Steve Laurent. Donc, ça, j'ai déjà eu des produits de cette marque-là. J'aimais beaucoup. Donc, qui rappellent vraiment le thème de la box. Et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je la trouve super belle. Franchement, c'est vraiment mes couleurs. Et elle est top. Donc, elle est arrivée dans un carton. Et du coup, c'est noir comme ça, brillant. Bon, vous avez les traces de mes doigts. Je suis désolée. À l'intérieur, donc, c'est la Wild Thing. Je ne sais pas si elle est vendue. Je ne sais pas si elle est vendue. Mais je pense que oui. Ça ne doit pas être une édition pour Glossy Box. Je pense que c'est un produit qui est vendu. Et à l'intérieur, vous avez ces couleurs-là. Donc, c'est vraiment dans les tons marrons. C'est vraiment ce que moi, j'utilise. Et vous avez un grand miroir aussi. Donc, du coup, franchement, j'aime beaucoup. Les fards sont super faciles à travailler et tout. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, à l'intérieur, il y avait aussi un gel eyeliner marron, couleur chocolat, de la marque Bella Pierre. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Il était prévu un crayon pour les lèvres. À la base de cette marque-là, on a eu un crayon pour les yeux. Donc, tout bête, un crayon comme ça. Et du coup, ils disent gel liner. Mais en fait, c'est vraiment un crayon. Bon, là, autant vous dire que... Je ne sais pas. Du coup, je pense qu'il doit se tailler. Je m'en suis servie là tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un crayon à tailler. Quoique, c'est du plastique. Donc, je ne sais pas. Bon, là, à une main, c'est un peu compliqué. Mais ça, vous avez chuté. Donc, je remets ça. Hop. Je suis contente parce que je n'avais pas de crayon marron. Je ne sais pas pourquoi il me met ça, là. Bref. Je n'avais pas de crayon marron. Donc, ça, c'est cool. Après, il faudrait que je me penche, voir si c'est un crayon qui se taille ou s'il faut tourner quelque part. Mais ça, c'est cool. Ensuite, on a un masque pour les cheveux. Ça, c'est de la marque Black Mystic. Mystic Black. Le Novex. Je l'ai déjà eu dans une ancienne Glossy Box que j'avais acheté. Vous savez, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait les anciennes éditions qui étaient à 5 euros. Et du coup, j'en avais acheté 2 ou 3. Et dedans, il y avait ce produit-là. Je l'ai bien aimé. Franchement, il sent bon. Voilà. Donc, oui, il sent super bon. Donc, ça, je suis contente. Et je l'avais trouvé plutôt efficace. Et en plus, il est bien parce qu'il est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans toutes ces cochonneries. Ensuite, on avait un... Ça, ce n'était pas prévu non plus. Un gloss pour les yeux. Donc, ça, je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. C'est avec un embout comme ça. La teinte, elle est plutôt sympa. C'est couleur un petit peu abricot. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Si ça s'utilise en fard, à paupières ou autre. Je n'ai jamais utilisé ce genre de produit. Et comme ce n'était pas un produit qui était prévu, je ne sais pas trop comment m'en servir. Donc, peut-être que je regarderai sur Internet. Et la marque, je vais vous la montrer parce que je ne sais pas trop comment ça se dit. Je ne sais pas si ça va faire le focus dessus. Je ne sais pas si c'est Mina. Yams. Je ne sais pas du tout comment ça se lit. Et je regarderai sur Internet. Et le dernier produit, c'est un rouge à lèvres de la marque Ilamasca. On a déjà eu aussi de cette marque-là. Celui-ci, alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une main aussi ? Donc, pareil, ça, ce n'était pas prévu. Mais bon, moi, j'aime bien tout ce qui est rouge à lèvres. Donc, il se présente comme ceci. Plutôt joli. Et au niveau de la teinte, c'est la teinte Gravity. Elle paraît super foncée sur la pastille. Mais en fait, elle n'est pas si foncée que ça. Quand on la swatch, c'est ce que ça donne. Je trouve que ça va, ce n'est pas trop trop foncé. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. J'ai perdu le bouchon, mais ça, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que je trouve un trépied pour le téléphone pour quand je veux vlogger. Parce que ce n'est pas super pratique. Donc, à la base, on était censé recevoir un mini shampoing sec ou une brosse à cheveux. Donc, voilà. Un petit peu dommage parce que moi, les shampoings à secs, j'aime bien. Et une brosse à cheveux, je n'aurais rien eu contre parce que la mienne, il faudrait peut-être que je la change. Après, il y avait la palette, des lingettes démaquillantes réutilisables. Donc, ça, ça aurait été cool de recevoir ça. Du coup, Bella Pierre, on était censé recevoir un crayon pour les lèvres waterproof, un petit peu rouge, j'ai l'impression. Et le masque. Donc, voilà. Après, je suis satisfaite quand même des produits que j'ai reçus. Je les trouve plutôt sympa. Donc, je suis quand même contente. Après, voilà. Je ne leur en tiens pas rigueur parce que je ne me cadre pas. Je ne leur en tiens pas rigueur parce que ce n'est pas de leur faute. Les problèmes de livraison, là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce que dans les magasins, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et sinon, je suis retournée au Bricodépôt pour mon meuble, pour mettre mon lave-vaisselle. Toujours pas. Ils ne l'ont toujours pas reçu. Donc, je regarderai. J'ai pris le catalogue. Donc, j'ai le nom, j'ai la référence. Et je peux voir sur leur site s'ils l'ont reçu, s'ils l'ont en stock. Et je peux même le réserver en click and collect, là, en une heure. Donc, je regarderai de temps en temps. Et dès qu'il sera, comme ça, j'irai le chercher. Donc, voilà pour ça. Je pense que c'est tout pour ce vlog. Je pense qu'il va être quand même assez long. Donc, je vais écourter là. J'espère que ce format vous a plu. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire. Donc, si vous voulez que je fasse des petits vlogs comme ça. Je regroupe plusieurs journées. Je vous fais un vlog. J'aurais bien voulu vous le poster hier, à vrai dire. Mais voilà, si on peut se caler un jour où je vous mets un vlog, où je vous montre des trucs à la maison. Ou quand je sors, ou ce genre de choses. Donc, dites-moi si ça vous plaît. C'est quelque chose que je peux faire. Là, je vais aller tourner des vidéos. Et du coup, je vous dis, je pense demain, vous verrez la vidéo avec les Beautiful Box que j'ai reçues. Et dans la semaine, je vais essayer de vous mettre quand même pas mal de vidéos. Voilà, je vais essayer de faire au moins deux ou trois vidéos aujourd'hui. Donc, comme ça, vous allez avoir un petit peu de stock. Au cas où, si je ne peux pas filmer à cause du bruit extérieur. Comme ça, vous aurez quand même des vidéos. Donc, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça m'aide et ça me fait aussi super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Je vais vous faire plein plein de bisous. Et je vous dis du coup à demain dans une prochaine vidéo. Bye !